Salut les gars, je vais vous faire une petite preview de chez UGC, histoire de vous en parler un petit peu avant son arrivée. Donc l'objectif c'est pas de vous faire une revue complète du personnage, ça je vous en ferai probablement une quand j'aurai moi-même le personnage, que j'aurai pu jouer pas mal avec, que j'aurai pu le tester, que j'aurai pu vraiment me faire un avis assez solide sur le personnage. Là l'idée c'est plus de vous permettre d'anticiper un petit peu son arrivée, qui devrait très probablement arriver mercredi. Et donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de discuter de trois choses. La première c'est est-ce que c'est intéressant de le pool ? La deuxième c'est est-ce que c'est un personnage complètement pété, hop, sans contre, sans option viable, etc. Ou est-ce qu'il est métabreaker ? Et la troisième chose que je voudrais aborder après c'est les cosmos, que vous pouvez, on va dire, commencer à préparer dans le but d'être le mieux préparé, on va dire, pour son arrivée. Alors, la première chose, je vais pas vous faire un simple pool, pas pool. On m'envoie partout sur le net, moi je trouve que c'est sans intérêt. Aujourd'hui si vous avez 800 gemmes, 1000 gemmes, 1500 gemmes, de toute façon vous allez pas vous poser la question, vous allez pool dessus, vous seriez idiot de pas le faire. La question se pose plus si vous avez, voilà, 50 gemmes, 100 gemmes, un peu moins, voilà, vous êtes vraiment ric-rac en gemmes, est-ce que vous devez y aller chercher chez UGC, est-ce que vous feriez pas mieux d'attendre les prochains personnages à venir, etc. Et je pense que la question, elle est justement, je viens juste de l'aborder en fait, je pense, la question c'est quels sont les personnages à venir ? Aujourd'hui, sur la scie maintenant, on n'a plus que deux personnages d'écart, c'est chez UGC et Hypnose. Ils ont toujours passion de GC les pauvres, je les plains, ça fait un petit moment qu'ils attendent, mais voilà, ils ont toujours passion de GC. Donc on n'a plus que deux personnages d'écart. Donc à moins d'avoir une énorme surprise, normalement on devrait avoir ces deux personnages dans l'ordre. Chiru venant pour très 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 probablement mercredi. Ce qui signifie que le prochain sera sans doute Hypnose. Et Hypnose, c'est un SS, et aujourd'hui, depuis la sortie des SS, c'est-à-dire Posidon, Hadès, Athéna, on a toujours eu des personnages SS qui sont sortis à cheval sur le Kiket, pour permettre justement aux gens d'avoir plus de chances de le pool, et les SS sont toujours en bannière pendant deux semaines. Ce qui signifie que Hypnose sera très probablement en bannière la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet. Voilà, j'ai pas de boule de cristal, attention, ne revenez pas me voir après en me disant « Ah, tu m'as dit une connerie ! » Je vous dis juste ce qui, moi en tout cas, me semble extrêmement probable. Donc maintenant que je vous ai dit ça, ça signifie que concrètement entre Chiru, qui devrait venir mercredi, et dernière semaine de juin, on devrait probablement ne se taper que des Riron. Donc, ça signifie quand même que globalement, si vous avez des gemmes, je serai vous, même si vous n'en avez que 40, je les balance. Parce que vous aurez le temps de vous refaire, parce que c'est un personnage extrêmement important, et ça vous fera toujours des chards d'en moins à demander à vos copains de Légion. Voilà, je veux dire, c'est pas comme si demain, on avait encore potentiellement un autre personnage complètement pété qui allait arriver derrière, ou un personnage de dingue que vous alliez complètement tomber amoureux. Là, avant Hypnose, qui est quand même long, ça risque d'être un mois globalement, on ne devrait pas avoir grand-chose. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, globalement, pour l'idée au niveau du poule-pas-poule. Pour la deuxième partie, pour la partie, est-ce que c'est un personnage qui est hop, pété, fumé, métabreaker, etc. Comme on peut le voir un peu partout et lire un peu partout. Alors, pour moi, Chirujicé n'est pas un personnage qui est hop, pas un personnage qui est pété, c'est pas un personnage qui est sans contre. Mew, quand il est sorti, et je dis bien quand il est sorti, il était hop, clairement. Voilà, le seul vrai contre à un Mew, au moment de sa sortie, c'était un autre Mew. Il y avait quelques options, quelques alternatives pour le ralentir, mais rien pour vraiment contrer un Mew. Aujourd'hui, maintenant, avec un doco RC, avec un showroom RC, vous avez déjà deux bonnes options pour mettre des tatanes à un Mew et très rapidement le calmer. Donc, même aujourd'hui, je ne dirais pas forcément que Mew est hop. Mais au moment de sa sortie, quand le Mew est arrivé, il a clairement, voilà, clairement, il défonçait, il défonçait une compo si en face, il n'y avait pas un Mew en face. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions. Chiriu, quand il va sortir, ce ne sera pas du tout ça. Chiriu, quand il va sortir, il a déjà plein de contrôles. C'est-à-dire que Chiriu est un personnage qui est extrêmement sensible au contrôle, déjà, dans un premier temps. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un personnage qui va être joué globalement assez lentement, puisque l'idée, ça va être qu'il protège vos deux personnages adjacents et la plupart du temps, vos DPS. Donc, globalement, aujourd'hui, si vous regardez votre compo, vous verrez que la plupart du temps, vos DPS, ils sont derniers et avant-dernis. Donc, du coup, il va se retrouver en position de avant-dernis. Donc, ce n'est pas un personnage qui va jouer très vite et il va être très sensible à un contrôle, même pas forcément extrêmement rapide. Je pense typiquement à un Mystique. Un Mystique qui va être blindé de chance-status mais qui ne sera pas extrêmement rapide. Il jouera très probablement quand même avant un Chiru Gécé. Il pourra, d'un simple taunt, bien emmerder un Chiru Gécé pour l'empêcher de balancer sa protection. L'autre chose aussi, c'est que Chiru, pour balancer sa protection, ça lui coûte 3 d'énergie. 3 d'énergie, c'est énorme. Tour 1 avec une Fée des Marais, vous avez 3 d'énergie. Si jamais vous n'aviez pas une Athena, une Kiki, etc., vous avez besoin de passer complètement votre tour pour pouvoir balancer votre protection avec Chiru Gécé. Donc, globalement, on va imaginer une compo assez simple. j'en sais rien, le gars, il a un Chaka RC, par exemple, avec une Athena. Il balance son Chaka RC sur votre June, par exemple, j'en sais rien, pour vous la silence. Vous, vous faites un simple silence sur sa Athena, voilà. Le gars n'a plus l'énergie pour pouvoir faire son bouclier tour. Donc, c'est plein de petites solutions, plein de petites alternatives qui vont vous permettre vraiment de, avec du simple contrôle, rapide, même pas forcément très rapide, pouvoir potentiellement emmerder un Chiru Gécé. La deuxième grosse option pour un Chiru Gécé, aujourd'hui, c'est Chora RC. Au moment où Chiru Gécé est sorti sur la scie, il a fait beaucoup de bruit, clairement, parce qu'il était, en fait, il est sorti à un moment donné où Chora RC n'était pas du tout joué. Enfin, Chora RC était le personnage le plus nul de tous les RC. Il avait très peu d'intérêt, peu de gens commencent à jouer avec Jun, de plus en plus de gens jouaient avec des combos Misty Pug, etc. Donc, voilà, il y avait très peu d'intérêt de jouer à Chora et très peu de personnes n'avaient monté simplement Chora. La plupart, ils avaient juste activé son RC pour le pavillon et puis point. Et quand Chiru est arrivé, au bout de deux ou trois semaines, on a commencé à voir des gens qui se sont pointés avec un Chora pour tester et puis ils se sont rendus compte que ça pétait le lien de la protection comme une June. Donc, voilà, on a un premier contre, enfin, un vrai contre qui est commencé à apparaître mais qui a mis un peu du temps en fait parce qu'il n'était pas du tout dans la méta. C'est pas comme si en fait, quand Chiru est arrivé, tout le monde jouait Chora RC sur la scie. Donc du coup, tout le monde avait déjà entre guillemets ce contre-là naturellement dans la boxe. Non, c'était pas le cas. Les gens ont dû passer du temps pour monter ce personnage et du coup, oui, en effet, pendant une ou deux semaines à la sortie de Chiru, ça a fait beaucoup de bruit la puissance de Chiru. Nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là puisque nous, on a déjà eu un petit patch il y a une semaine qui fait que notre Chora RC il est très costaud, très solide, très fort et qui commence à être maintenant très joué. J'en croise de plus en plus en DJ. Donc on a vraiment cette option qui commence à être de plus en plus répandue. ce qui fait que quand Chiru va sortir il va se retrouver très rapidement nez à nez avec des Chora. Donc voilà, Chiru sort avec déjà des contres. Donc pour moi ce n'est pas un personnage hop, il y a vraiment des solutions très faciles avec un Chora qui, voilà, Chora reste quand même un personnage qui est sorti depuis longtemps. On parle juste d'activer un RC. C'est pas quelque chose d'impossible quoi, je veux dire, c'est pas une bannière qui vient juste de sortir, que vous avez pu ne pas avoir la chance de pool, etc. Non, c'est une option qui est quand même assez simple d'accès. Un Misty, c'est un A. Une prêtresse, c'est un B. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'options qui sont faciles d'accès qui vont vous permettre de gérer d'accès à un Charu. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je le voyais plutôt comme un personnage Meta Breaker. Alors, Meta Breaker, c'est dans le sens où concrètement, quand un personnage sort, il bouleverse sa méta. C'est-à-dire qu'il peut faire, par exemple, disparaître des personnages, il peut vous faire évoluer votre vitesse, il peut vous faire évoluer votre compo, vous faire réapparaître des nouveaux personnages, etc. Je vais vous citer plusieurs exemples. Le jour où Isaga est sorti, du jour au lendemain, les C.A.G.C. ont disparu. On faisait du DG, une game sur deux, quasiment, il y avait un C.A.G.C. Isaga est sorti, hop, disparition de C.A.G.C. Quand Shonache est sorti, on a commencé à avoir beaucoup moins de Iki. Parce que, voilà, Iki tapait dans le bouclier, les gens ont trouvé ça tout de suite beaucoup moins rigolo parce que, tour 1, ils n'avaient pas tué quelqu'un. En effet, il tapait dans un bouclier de soi. Donc, voilà, il y a des personnages quand ils sortent comme ça, ça bouleverse un peu la méta. Camus RC. Le jour où RC de Camus est arrivé, on est passé d'une méta où on ne voyait plus du tout de team freeze à où aujourd'hui, on voit une team freeze systématiquement dans les trois compos de chaque joueur Jamir. donc, je peux vous en citer encore plein d'autres, mais vous voyez un petit peu l'idée. Eh bien, Shiryu, il va avoir un petit peu cet impact-là. C'est-à-dire que, globalement, lui, son impact sur la méta, c'est qu'il va faire potentiellement disparaître quelques DPS qui ont vraiment pour objectif de faire un one-shot très rapide mais qui sont un peu lents. Là, dans les médias, il n'y en a pas, mais il pourrait avoir ce genre d'impact. L'autre impact qu'il va avoir, c'est qu'il va faire durer les games beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, les parties en 2-3 tours sont pliées. Là, Shiryu va permettre d'avoir des parties de 5 tours, 6 tours, 7 tours, ce qui va permettre de mettre en place des personnages qui pouvaient avoir plus de difficultés à le faire auparavant. Le meilleur exemple que je peux vous citer, c'est Hades. Hades, protégé par un chien UGC, il va avoir tout le temps du monde et toute la protection du monde nécessaire pour pouvoir se mettre peinard en place et pouvoir après derrière dérouler sa game, etc. Là, Hades, il a besoin de 3 tours, c'est parfait, Shiryu va tout à fait tanker les dégâts que Hades pourrait prendre pour pouvoir se permettre de dérouler tranquillement derrière. Donc voilà, globalement, l'impact de Shiryu, c'est qu'il va ralentir, enfin, plutôt pas ralentir, mais allonger plutôt les durées des parties et donc permettre à certains personnages qui aient une nécessité du temps de pouvoir faire leur apparition et de pouvoir se permettre d'envoyer du lourd derrière. Donc globalement, c'est un personnage que je ne vous conseille vraiment pas de skip parce qu'il permet de débloquer des stratégies, débloquer, de faire revenir à jour peut-être certains personnages, il va vous permettre de protéger des personnages à venir. C'est un personnage qui a un rôle un peu unique. Ce n'est pas un personnage où vous pouvez vous dire bon, tiens, je n'ai pas Shiryu, je mets autre chose. Oui, en effet, vous pouvez mettre une June, mais ça ne fait pas la même chose entre une June et un Shiryu GC. Il y a clairement un écart monstrueux parce que Shiryu va caler des ripostes de l'espace aussi. Et surtout, il va vraiment tanker beaucoup plus qu'une June. Donc, c'est un personnage qui a un rôle un peu unique et je ne vous conseille vivement pas de le skip ou de le passer parce que je pense que vous pourriez le regretter si demain vous vouliez jouer tel compo en disant « Ah, merde, mon personnage ne tient pas, etc. » Enfin bref. Voilà. Alors, au niveau des cosmos, maintenant, en rouge, il n'y a pas trop de débat. Clairement, c'est le goutte de feu parce que c'est le cosmos physique qui va vous apporter du poulpe EV et chez un UGC il y a besoin d'un bon poulpe EV donc clairement, pas trop débat, un goutte de feu. Au niveau du jaune, il peut y avoir un peu plus de débat parce que le savant est une option extrêmement intéressante parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, un Misty peut clairement vous casser les couilles. Donc le savant peut être une très très bonne option. Une finale, Jamir, c'est perdu sur un Taunt Misty pas ce mois-ci mais le mois d'avant. je vous avoue que je ne sais pas s'il était en savant mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de l'impact que peut avoir le savant. L'augmentation de l'arrêt statut sur un chahut peut être une très bonne option malgré que ça ne file pas du poulpe EV. Ensuite, il y a évidemment la ténacité ou la floraison qui peut être une bonne option. La DEF double, non, parce que vous voyez en effet, il y a le bonus de PV 10% en attributs secondaires il n'y a pas de PV, son corporel c'est pareil, fruit de la paix c'est pareil. L'empreinte spirituelle peut être une option mais je ne vous la conseille pas, c'est un petit peu comme le néant et on va en parler juste maintenant. Alors, dans les bleus, ferveur au néant. Si vous avez regardé un petit peu, vous vous êtes renseigné un petit peu sur Chirugécé, vous avez très probablement vu plein, plein, plein de Chirugécé à un moment donné en néant. Alors, il faut expliquer un peu pourquoi. le néant, ce n'était pas pour protéger de Mew, déjà, parce que Chirugécé, en fait, la grosse protection qu'il a en fait au départ, c'est un bouclier. Donc, de toute façon, un Mew, néant ou pas néant, il va se faire plaisir sur votre Chirugécé au début parce qu'il va exploser votre bouclier et ce n'est pas ça qui protégera vraiment mieux votre Chirugécé d'un Mew parce que vous êtes en néant. Non, les gens se sont mis en néant parce qu'ils voulaient tanker du Saga RC. En fait, Saga RC est arrivé, les gens ont commencé à mettre en place des petites compos avec Saga RC qui permettaient de faire des doubles Galaxian dès le tour 1 à coup de Athena, Kiki, Luna et tout de son soin. et donc du coup, ils se retrouvaient un petit peu hallucinés parce que 3ème Galaxian, c'est-à-dire tour 2, Pan, Chalut, mort. Leur gros tank, leur monstre qui leur permettait de tanker des games, des manches et des manches et des manches, tour 2 était mort. Donc, la première réaction que moi personnellement je jugerais un petit peu en mode panique, ça a été ok, je vais me mettre full de résistance magique parce que je veux tanker du Saga RC. Donc, les gens se sont mis en néant, ils se sont mis en envoie, d'empreintes pour pouvoir tanker du Saga RC. Et puis, avec le temps, je pense que les joueurs sur la scie ont commencé un petit peu plus à cogiter, on va dire, et se sont rendus compte que la meilleure option finalement pour contrer du Saga RC, c'était simplement du contrôle. Le vrai problème d'un Saga RC, c'est pas une Galaxian, c'est sa 3ème Galaxian. C'est donc concrètement si vous avez une compo qui vous permet de contrer le double tour de Galaxian, une simple prêtresse, un Saga RC, un Ichi Minos, un genre de contrôle un petit peu rapide qui va aller foutre le bordel dans sa compo, qui va l'empêcher de faire un double tour, ça va vous laisser largement le temps pour aller vous défoncer Saga RC. parce que Saga RC c'est une chips et vous mettez un personnage bien bourrin qui joue rapidement au hasard, au hasard, chaud. RC, je peux vous dire que vous allez en faire des cacahuètes le Saga, il va pas survivre bien longtemps. Donc voilà, aujourd'hui, Saga RC sur la scie est devenu un personnage PVE depuis que les gens se sont mis en ordre de marche simplement avec du contrôle rapide pour contrer cette compo. Donc moi, vraiment, je ne vous conseille pas du tout de vous tourner vers une option protection magique parce que ça a été que temporaire sur la scie, ça a été un peu en mode pompier sur comment je tente Saga RC. C'est clairement pas l'option que je vous conseille. Moi, je vous conseille plutôt de mettre du ferveur parce que le ferveur, ça va être du niveau critique supplémentaire et puis que ça va vous permettre que votre charu avec ses ripostes, il enverra un peu plus. C'est toujours ça de pris. En termes de légendaires, il y a deux options. Serpent en deux cornes ou Jonky. Globalement, Serpent en deux cornes va vous permettre de faire des ripostes plus puissantes les premiers tours parce qu'avec les 40% de dégâts, vos premières ripostes seront plus fortes. Par contre, avec Jonky, au fil du temps, votre personnage va perdre des bébés et il va envoyer de plus en plus. Et vous pourrez rapidement le constater, en fait, Chiru sera très souvent un des personnages qui va rester le plus longtemps sur le terrain, qui va mourir probablement, peut-être pas le dernier, mais dans les derniers. Donc du coup, votre Chiru, il va avoir le temps vraiment de profiter de cette Jonky et de pouvoir envoyer des patates de l'espace. Et quand je vous dis des patates de l'espace, je vous parle de patates à 90K, un Chiru bien monté, ça fait très, très, très mal. Enfin, je veux dire, vous pouvez tout shot un Milo en coup de riposte. une fois qu'il est bien monté, bien stacké avec son boeuf de Jonky, je peux vous dire que les gens vont clairement flipper quand ils vont vouloir essayer de finir votre Chiru parce que les ripostes vont faire très mal. Donc, voilà, je vous conseille vivement Jonky en tant que légendaire. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire aujourd'hui sur Chiru, je vous en parlerai plus encore une fois quand moi je l'aurai dans les mains et que je l'aurai testé profondément profondément sans aucun sous-entendu cochon pour vous permettre vraiment d'avoir un retour solide simplement. Là, je vous partage simplement mes prévisions sur ses impacts de la méta et c'est surtout pour vous permettre d'anticiper un petit peu les cosmos que vous pourriez aussi avoir besoin pour lui d'ici mercredi. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura été utile. et puis à plus, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada